Comme son père il est blanc et comme son père il porte un bandeau autour des cheveux mais lui s'appelle Léo, Léo Borg. Et avec un tel nom, Borg, fils, devient dès le premier tour la véritable attraction des petits as. On sent beaucoup la stature et tout, la carrure de dos et tout, on le retrouve. Le nom peut-être le desservir, plus tard, bon maintenant c'est de la rigolade là, mais peut-être. Peut-être parce qu'il aura une épée de Dame Boclès sur la tête. Mais sur le cours, peu importe le nom et la réputation, celle compte le talent, l'adresse et la maîtrise de soi. Borg Junior alterne, joli coup et passage à vide, victoire en 2-7 et le match à peine terminé. L'inévitable question sur son nom. Oui, oui, c'est difficile de s'appeler Borg. Curiosité des médias et des spectateurs, Léo Borg s'aperçoit dès la sortie du cours que son nom lui apporte une notoriété immédiate. C'est un héritage un peu encombrant quand même. J'ai commencé à jouer à l'âge de 3 ans et mon premier professeur, c'était ma grand-mère. Bien sûr que c'est spécial et c'est comme ça depuis le premier jour. Borg a dit, je suis le père, je suis un joueur, mais c'est toi le coach. Ça marche comme ça, facile et avec plaisir. En venant aux petits as de Tarbes, réunion de l'élite du tennis chez les ados, Borg Fils découvre une facette du métier, gérer la pression extra-sportive, une tâche toujours compliquée. Merci. Merci.